Aquaba, Aquaba, bienvenue, bienvenue sur CMFootball, c'est un très grand plaisir de vous retrouver, ça y est, la Coupe d'Afrique des Nations est lancée, elle débute dans quelques heures avec ce premier match, ce match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. On va suivre cette Coupe d'Afrique des Nations sur CMFootball, n'hésitez pas à vous abonner, on va se retrouver pendant un mois, je suis dans mon studio, je l'ai mis aux couleurs de la Côte d'Ivoire aujourd'hui mais il va évoluer. Très heureux de vous partager ce contenu, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, cette canne elle a déjà débuté, on a étudié évidemment le Cameroun, on a étudié le Sénégal, on a étudié l'Algérie, on a étudié le Maroc, j'ai également réalisé mes pronostics et aujourd'hui on se retrouve donc pour suivre cet avant-match. On va se retrouver pendant un mois, avant-match, débrief à chaud, beaucoup de joie de suivre cette grande compétition, en 2022 j'avais réalisé 19 vidéos, je pense que là pendant un mois on va toucher autour des 40 à 50 vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner si évidemment ce contenu vous plaît. En fin de vidéo on verra évidemment mon pronostic avec mon partenaire Unibet qui vous rembourse jusqu'à 100 euros sur votre premier pari s'il est raté, mais surtout, très important, vous pouvez suivre la compétition gratuitement sur Unibet TV, ça se passe avec le lien qui est dans la description, je vous rappellerai toutes les conditions en fin de vidéo dans mon pronostic, mais oui, la canne est disponible gratuitement sur Unibet TV et ça c'est vraiment un réel avantage. Alors, quelle est la forme de cette équipe de Côte d'Ivoire avant son match d'ouverture ? Eh bien on a vécu une année 2023 avec la Côte d'Ivoire qui était très positive en termes de résultats, il y a eu beaucoup d'interrogations sur le style de jeu et ce que pouvait réaliser Jean-Louis Gasset avec cette sélection des éléphants, mais on a plutôt une belle année qui s'est réalisée avec en point d'orgue des matchs clés, notamment face au Maroc et face à l'Afrique du Sud, parce que ce sont des nations, surtout pour le Maroc, qui s'avancent en tant que grands favoris dans cette compétition, mais aussi l'Afrique du Sud qui est un des trublions de cette année 2023, qui avait lui battu le Maroc, ces résultats, même si ce ne sont pas des victoires, ça apporte de la confiance pour les hommes de Jean-Louis Gasset. Alors il y a eu cette défaite face à la Zambie, une défaite à un moment particulier de l'année, on était le 17 juin, la saison a été longue, éreintante pour de nombreux joueurs, perdus 3 à 0, c'est un score sec, certes, mais quand même. On a cette équipe qui monte, qui semble monter en puissance et qui va être soutenue par tout un peuple ivoirien qui attend ce titre depuis 2015 et cette troisième étoile après le titre de 1992. Alors victoire 5 buts à 1 le week-end dernier face à la Sierra Leone dans un match qui a vu les hommes de Jean-Louis Gasset marquer sur coup de pied arrêté, marquer en attaque placée côté droit, côté gauche et dans l'axe. Un vrai panel important, une vraie confiance aussi par rapport à la faiblesse de cette équipe de Sierra Leone. Manque de concentration à la suite du cinquième but, est-ce qu'on peut en vouloir aux hommes de Jean-Louis Gasset ? Non, le score était complètement acquis, mais il faudra rester concentré dans cette Coupe d'Afrique parce qu'aucun écart ne peut être toléré si les éléphants veulent reporter ce titre suprême. Alors elle va affronter une équipe de la Guinée-Bissau assez inégale, un fait d'armes quand même sur cette année 2023. J'ai annoncé dans mes pronostics que le Nigeria allait flopper dans ce groupe. Le Nigeria a été battu par la Guinée-Bissau, donc il faudra faire attention quand même à cette Guinée-Bissau. Mais cette Guinée a perdu 6-2 lors du dernier match de préparation face au Mali. Un Mali qui s'avance également, lui, en tant qu'outsider plus-plus de cette compétition. On aura l'occasion de suivre peut-être des matchs du Mali, notamment face à la Tunisie, qui sera la deuxième journée du groupe. Mais en tout cas, la Guinée-Bissau, pour moi, s'avance avec moins de certitude. Et à mes yeux, spoiler alert, la Côte d'Ivoire ne devrait faire qu'une bouchée de cette équipe de la Guinée-Bissau, sans manquer de respect, évidemment, à cette Guinée. Alors, quelle composition ? Il n'y aura pas de surprise. Pour moi, on devrait avoir l'équipe qui a disputé la dernière rencontre face à la Sierra Leone, avec Wilfried Singo sur le côté droit, titulaire avec l'AS Monaco, avec Gislain Conant à gauche, Ndika, qui réalise un très bon début de saison avec l'Aistroma, Ousmane Diomande, qui est titulaire indiscutable du côté du Sporting. Ce milieu dont on aura l'occasion de reparler, je pense, durant la compétition, parce qu'il s'avance avec un des milieux les plus solides, Jean-Louis Gasset, de cette compétition. Franck Kessier, Ibrahim Sangaré et Seco Fofana. C'est difficile de faire mieux en termes de complémentarité, en termes de finesse et en termes de rôle athlétique, parce que ça va être physique dans ce milieu. Et on le sait, il va falloir être fort, solide côté milieu de terrain pour avancer dans cette compétition. Et puis devant, c'est de l'efficacité, c'est de la verticalité, c'est de la joie de jouer. Mais Jonathan Bamba, Jérémy Boga, Jean-Philippe Crasso, Jean-Philippe Crasso qui était à la Sainte-Étienne l'année dernière, qui est parti du côté de l'Etoile Rouge de Belgrade et qui réussit un très bon début de saison et qui s'acclimate très bien du côté de l'Etoile Rouge. On a une équipe qui dispose d'un banc en plus. On sait que Sébastien Allure est blessé. Quand va-t-il revenir ? C'est une interrogation. Mais ça va vite devant et ça va être dangereux. Alors, vous me direz en commentaire si vous pensez que cette équipe est celle qui va débuter la Côte d'Ivoire. Je suis attentif à tous les commentaires. N'hésitez pas évidemment à liker également pour permettre à la vidéo de se développer. Alors, mes joueurs clés, oui, on va en reparler dans la compétition et on va en parler dès maintenant. L'expérience, le capitaine Franck Kessier, qui est du côté de l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, on a Séko Fofana, trublion de cette équipe de Côte d'Ivoire, qui a été dans un cadre « je t'aime moi non plus » et qui est aujourd'hui l'élément manquant, je trouve, qui manquait à cette équipe de Côte d'Ivoire avec ce liant entre la défense et l'attaque, ce liant avec ce physique d'Imraim Sangaré qui, lui, a quitté le PSV Eindhoven pour aller du côté de la Première Ligue à Nottingham. Pas un move que je comprends particulièrement sportivement, mais on peut comprendre aussi que la Première Ligue, ça peut être un tremplin pour lui. En tout cas, on a l'expérience de Kessier, la finesse de Séko Fofana, cette capacité à frapper de loin également, et la puissance physique d'Ibrahim Sangaré. Ce sont les trois joueurs clés que je vois faire la différence dans ce premier match et dans ce premier tour. Vous me direz si, pour vous, il y a d'autres joueurs clés à mettre en avant. Évidemment, on peut parler d'Ousmane Diomande, mais je ne dirai pas que sur ce premier match, ce sera la défense qui sera l'élément clé de la rencontre. Alors, quelles sont mes clés de la rencontre ? Et vous allez le voir, on est sur des éléments, je dirais, extra-sportifs. Le premier élément, c'est comment Jean-Louis Gasset va aborder cette compétition. Lui qui a remporté, en tant qu'entraîneur adjoint, plusieurs titres, 13 titres avec le Paris Saint-Germain lorsqu'il était l'adjoint de Laurent Blanc. Un Jean-Louis Gasset qui a eu des éloges de la part d'Ibrahimovic et qui sait coacher justement, qui sait encadrer des joueurs à responsabilité, des joueurs d'expérience, des joueurs qui doivent faire la différence. Jean-Louis Gasset a 70 ans, il a été fortement critiqué. Il pourrait devenir le successeur d'Hervé Renard après avoir remporté justement cette canne en 2015. Il est attendu et il y a une très belle interview de lui aujourd'hui dans le journal de l'équipe en France où il fait part de son enthousiasme et de ce détachement qu'il a aujourd'hui parce qu'il veut un projet, il voulait un projet positif, il l'a. Et c'est un projet ambitieux, sous pression, mais je pense qu'il a les capacités justement de prendre la pression sur ses épaules pour libérer son effectif. Et évidemment, ça sera une des clés, son discours d'avant-match pour accompagner ces éléphants à aller remporter ce premier match d'ouverture. Le deuxième élément clé, c'est comment sera l'accueil, comment va être l'ambiance. J'imagine, dites-moi si vous êtes du côté d'Abidjan, comment l'ambiance est dans les rues, dans le stade. J'imagine et je m'attends à avoir une ambiance de folie pour ces premiers matchs. Mais comment vont réagir les joueurs ? Je vous ai placé ici une photo, c'est volontaire du succès et de l'accueil qui avait été réservé aux joueurs lors du titre en 2015. Comment vont réagir les joueurs ? Vont-ils être sous pression, populaire justement ? Vont-ils être stressés ou vont-ils se libérer ? Moi, j'ai un avis sur la question, je vous le partagerai juste après en pronostic. Mais ça sera évidemment un élément clé. Et dans cette lignée extra-sportive, on le voit, on n'est pas sur le terrain, il y a un homme que j'attends particulièrement dans cette rencontre, c'est évidemment Franck Caissier, ex-AC Milan, ex-FC Barcelone, désormais en Arabie Saoudite. Est-ce que c'est un bon choix sportif ? L'avenir nous le dira en fonction de ce qu'il va pouvoir déployer dans cette compétition, mais c'est le capitaine, c'est le guide. On a donc le public, on a l'entraîneur et on a le guide sur le terrain, Franck Caissier. Ce sera à lui justement d'aiguiller, d'accompagner, de rassurer, de donner le ton de cette compétition. Et je l'attends, évidemment. Et ça sera une des clés, ça sera le métronome de cette équipe à mes yeux. Et c'est une des clés de cette rencontre. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelles sont les clés selon vous. Alors on va passer au pronostic. Comme je vous le disais en introduction, Unibet vous rembourse jusqu'à 100 euros sur votre premier pari s'il est raté. Ça se passe avec le lien qui est dans la description. Vous vous inscrivez, vous créditez votre compte et vous aurez la possibilité de jouer. Si votre premier pari est raté, et bien vous avez la somme que vous avez jouée qui vous est crédité en free bet sous 24 heures. Si vous l'avez remporté, et bien vous repartez évidemment avec votre gain. Alors n'oubliez pas que jouer comporte des risques et jouer est exclusivement réservé aux personnes majeures. Et comme je vous le disais, le match est diffusé gratuitement sur Unibet TV. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez avoir accès au match. C'est un avantage assez sympa quand même de pouvoir suivre la compétition avec Unibet. Alors quel est le pronostic ? Quel est le favori pour Unibet ? Bien évidemment c'est la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas photo. 99% des parieurs ont joué la Côte d'Ivoire et je jouerai la Côte d'Ivoire qui est cotée à 1,20. Alors c'est une cote qui est plutôt évidemment faible compte tenu de l'avantage que doit avoir la Côte d'Ivoire. Moi je vois une victoire de la Côte d'Ivoire mais une victoire sans prendre deux buts. Alors si vous voulez jouer un score sec, 1, 2 ou 3 à 0 sec, moi je jouerai le 2 à 0 dans cette rencontre. Je vois une Côte d'Ivoire qui va marquer très rapidement et ensuite qui va confirmer sa victoire. Après on ne sait pas comment le match peut évoluer mais je m'attends au minimum une victoire avec deux buts d'écart pour cette équipe de Côte d'Ivoire. Et si vous voulez prendre moins de risques, en tout cas même si les paris restent toujours quelque chose de risqué, vous pouvez jouer le score exact multi-choix, 1, 2 ou 3 à 0 dans cette rencontre. La cote est à 1,61. Difficile ici d'extraire un buteur tant je trouve que sur un match d'ouverture tout le monde peut être buteur et que cette équipe de Côte d'Ivoire a été très à l'aise que ce soit sur les coups de pied arrêtés ou dans le jeu. Donc on se réserve le droit ici de prendre du recul. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quel est votre pronostic en commentaire. On va suivre évidemment cette première rencontre avec beaucoup d'attention. Et puis comme je vous le disais, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y a un autre avant-match qui va sortir dans le courant du week-end pour la journée de lundi. Il y a le Sénégal qui joue lundi, il y a le Cameroun qui joue lundi et il y a l'Algérie également qui joue lundi. Donc une très grande journée de lundi. Et lundi, on se retrouvera pour les débriefs à chaud de ces rencontres. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Je vous souhaite un excellent début de Coupe d'Afrique des Nations. Et pour ceux qui sont fans de l'Olympique de Marseille, nous, on se retrouvera probablement demain pour le débrief à froid du match de l'Olympique de Marseille face à Strasbourg qui est ce soir et auquel j'assisterai à l'Orange Vélodrome. Vous le voyez, j'ai beaucoup de chance et c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup. Belle journée et à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...